Cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Ils ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi à mon tour je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début et il m'a semblé bon, Excellences, d'en écrire pour vous le récit suivi. Je le fais pour que vous puissiez reconnaître la vérité des enseignements que vous avez reçus. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée nommée Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph qui était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grâce particulière, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur Marie car tu as la faveur de Dieu, tu vas devenir enceinte et tu mettra au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fut David, son ancêtre. Et il règnera sur le peuple d'Israël pour toujours. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme du nombre. » C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Elisabeth apparente attend elle-même un fils, bien qu'elle soit âgée. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est maintenant à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. À cette même époque, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une ville de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Au moment où Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant remua au-dedans d'elle. Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a béni plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse. Tu as cru que ce qui t'a été annoncé de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit alors, « Mon âme loue la grandeur du Seigneur. Et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant, les humains de tous les temps me diront bienheureuse. Car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. » Il sera plein de bonté dans tous les temps pour ceux qui le respectent. Il a accompli des œuvres puissantes par la force de son bras. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône et il a donné une place élevée aux humbles. Il a accordé des biens en abondance à ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Marie resta avec Élisabeth pendant environ trois mois. Puis elle retourna chez elle. Le moment arriva où Élisabeth devait avoir son enfant et elle mit au monde un fils. Les voisins d'Élisabeth et les membres de sa parente apprirent que le Seigneur lui avait donné cette grande preuve de sa bonté et il s'en réjouissait avec elle. Quand l'enfant eut une semaine, ils vinrent pour le circoncire. Il voulait lui donner le nom de son père, Zachary. Mais sa mère déclara, non, il s'appellera Jean. Ils lui dirent, mais il n'y a personne dans ta famille qui porte ce nom. Ils interrogerent alors par geste le père pour savoir comment il voulait qu'on nomme son enfant. Zachary demanda une tablette à écrire et il y écrivait ses mots, Jean et son nom. Ils s'en dénonèrent tous. Aussitôt, Zachary put de nouveau parler. Il se mit à louer Dieu à haute voix. Zachary, le père du petit enfant, fut rempli du Saint-Esprit. Il se mit à prophétiser en ces mots, louer soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il a porté son attention sur son peuple et l'a délivré. Il a fait apparaître un puissant sauveur pour nous, parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par ses saints prophètes. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous haïssent, qu'il manifesterait sa bonté à nos ancêtres et se souviendrait de sa sainte alliance. Car Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir de nos ennemis et de nous permettre de le servir sans peur, pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Dieu très haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin et pour faire savoir à son peuple qu'il le sauvera en pardonnant ses péchés. Car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il demeura dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se présenta publiquement devant le peuple d'Israël. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de faire le recensement de tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tous les gens allaient se faire inscrire, en se rendant chacun dans sa propre ville. Joseph partit de la ville de Nazareth, en Galilée, pour aller en Judée, dans la ville appelée Bethléem, où est né le roi David, parce qu'il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire inscrire avec Marie, sa fiancée. Elle attendait un enfant. Et pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour arriva où son bébé devait naître. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la maison où logeaient les voyageurs. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur brille autour d'eux. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. » Cette nuit, dans la ville de David, est né votre sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. « Vous trouverez un bébé enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « La gloire est à Dieu dans les cieux très hauts et sa paix est accordée sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Sous-titrage Société Radio-Canada Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent marié Joseph et le bébé couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Mais Marie gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Une semaine après, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. On lui donna le nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. On lui donna le nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. On lui donna le nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. On lui donna le nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. On lui donna le nom de Jésus. Sous-titrage MFP. ... Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant dans la ville de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. Sous-titrage MFP. Ils offrirent aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il y avait alors à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était bon. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et il lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, ta promesse est réalisée. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et donnera de la gloire à Israël, ton peuple. » Le Père et la Mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la Mère de Jésus, « Dieu a choisi cet enfant pour causer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les hommes s'opposeront. Et il fera ainsi apparaître en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, femme, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Fanuel de la tribu d'Acer. Elle était très âgée. Elle avait vécu sept ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva en ce même moment et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu était avec lui. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut douze ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Lorsque Jésus a la fête de Jérusalem. Lorsque Jésus a la fête de Jérusalem. Quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et firent une journée de marche. Puis ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Mais ils ne le trouvèrent pas, de sorte qu'ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. ... ... ... ... ... Le troisième jour, ils le découvrirent dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres juifs, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents le virent, ils furent très étonnés et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi nous étions très inquiets en le cherchant. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus retourna alors avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait de corps, progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode régnait sur la Galilée et son frère Philippe sur le territoire de l'Iturée et de la Traconite. L'Isanias régnait sur la Bilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région voisine de la rivière Le Jourdain. Il lançait cet appel. « Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » Ainsi arriva ce que le prophète Esaïe avait écrit dans son livre. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. « Les chemins en mauvais état seront égalisés et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. » Des foules venaient à Jean pour qu'ils les baptisent. Ils leur disaient, « Bande de serpents, qui vous a enseigné que vous pourriez échapper au jugement de Dieu qui est proche ? » Si c'est des actes qui montrent que vous avez changé de comportement et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Abraham est notre ancêtre, car je vous déclare que Dieu peut utiliser ces pierres pour en faire des descendants d'Abraham. » La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les foules lui demandèrent alors, « Que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « Celui qui a deux chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de la nourriture doit la partager. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « Ne faites pas payer plus que ce qu'ordonne la loi. » Des soldats lui demandèrent également, « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur dit, « Ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. » Le peuple attendait, plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais quelqu'un de plus puissant que moi va venir. » « Je ne suis pas même assez bon pour délier la courroie de ses sandales. » « Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. » « Il tient en sa main la pelle avanée pour séparer le grain de la paille. » « Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. » C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Après que tout le peuple eût été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Cependant, Jean fit des reproches au gouverneur Hérode parce qu'il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère, et parce qu'il avait commis beaucoup d'autres mauvaises actions. Alors Hérode, commis une mauvaise action de plus, il fit mettre Jean en prison. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son œuvre. Il était, à ce que l'on pensait, fils de Joseph qui était fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils de Jesse, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut. Lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et serre-le lui seul. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » « Car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder. » « Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Jésus retourna en Galilée, plein de la puissance du Saint-Esprit. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. « Il se leva pour lire les Écritures. » Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il déroula le rouleau de ce livre et trouva le passage où il est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire « Ce passage de l'Écriture s'est réalisé aujourd'hui, au moment même où vous l'avez entendu lire. » Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles merveilleuses qu'ils prononçaient. Ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ? » Jésus leur déclara « Vous allez certainement me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Vous me direz aussi « Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. Accomplis les mêmes choses ici, dans ta propre ville. » Puis il ajouta « Je vous le déclare, c'est la vérité. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa ville natale. » Je vous l'affirme. Il est certain qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël, à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas durant trois ans et demi, et qu'une grande famine s'étendit sur tout le pays. Pourtant Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, à l'époque du prophète Élisée. Pourtant aucun d'eux ne fut guéri, mais seulement Nahaman, le Syrien. Tous, dans la synagogue, furent remplis de colère lorsqu'ils entendirent ces mots. Ils se levèrent, l'entraînèrent hors de la ville, et le menèrent au sommet de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Jésus se rendit alors à Capernaum, ville de Galilée, et il y enseignait les gens le jour du sabbat. Ils étaient très étonnés de sa manière d'enseigner, car ils parlaient avec autorité. Dans la synagogue, se trouvait un homme tourmenté par un esprit mauvais. Il se mit à crier très fort. « Mais que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais bien qui tu es, le Saint envoyé de Dieu ! » Jésus parla sévèrement à l'esprit et lui donna cet ordre. « Tais-toi et sors de cet homme ! » L'esprit mauvais jeta l'homme à terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'étonnement et ils se disaient les uns aux autres « Quel genre de parole est-ce là ? Cet homme commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais et ils sortent et l'on parlait de Jésus partout dans cette région. » Jésus quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de la guérir. Il se pencha sur elle et d'un ton sévère donna un ordre à la fièvre. La fièvre la quitta. Elle se leva aussitôt et se mit à les servir. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenaient à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des esprits mauvais sortirent aussi de beaucoup de malades en criant « Tu es le Fils de Dieu ! » mais Jésus leur adressait des paroles sévères et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Dès que le jour parut, Jésus sortit de la ville et s'en alla vers un endroit isolé. Une foule de gens se mirent à le chercher. Quand ils l'eurent rejoint, ils voulurent le retenir et l'empêcher de l'équiter. Mais Jésus leur dit « Je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » Et ils prêchaient dans les synagogues de Judée. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Genézaret et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques sur la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance la barque à un endroit où l'eau est profonde puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » « Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » « Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se rondre. » « Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. » « Ils s'y vinrent et ils remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. » Quand Simon Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. » Simon était en effet saisi de crainte ainsi que tous ceux qui étaient avec lui à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, dès maintenant ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leurs barques à terre, laissèrent tout et suivirent Jésus. Comme Jésus se trouvait dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. Quand il vit Jésus, il se jeta devant lui le visage contre terre et le pria en ses mots « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et déclara « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre quitta cet homme. Jésus lui donna cet ordre « Ne parle de cela à personne, mais va montrer au prêtre comment tu es, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. » Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Un jour, Jésus était mort. Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient assis près de lui. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades. Des gens arrivèrent, portant sur un lit un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus, mais ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule. Ils le montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles et le descendirent sur son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, il dit aux malades, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à penser « Qui est cet homme qui parle ainsi contre Dieu, qui peut pardonner les péchés ? Dieu seul le peut. » Jésus connut leurs pensées et leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées ? » Est-il plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ? » Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il adressa alors ces mots paralysés. « Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se leva devant tout le monde, prit le lit sur lequel il avait été couché et s'en alla chez lui en louant Dieu. Tous furent frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu, remplis de crainte et disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses merveilleuses. » Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts nommé Lévi assis à son bureau. Jésus lui dit « Suis-moi. » Lévi se leva, laissa tout et le suivit. Puis Lévi lui offrit un grand repas dans sa maison. Beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les maîtres de la loi qui étaient de leur partie s'indignaient et ils dirent aux disciples de Jésus « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les autres gens de mauvaise réputation ? » Jésus leur répondit « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de docteur. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des personnes respectables mais des gens de mauvaise réputation pour qu'ils changent de comportement. Des personnes dirent à Jésus « Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières de même que les disciples des pharisiens. Mais tes disciples, eux, mangent et boivent. » Jésus leur répondit « Pensez-vous pouvoir obliger les invités d'une noce à se passer de manger pendant que le marié est avec eux ? » Bien sûr que non. Mais le temps viendra où le marié leur sera enlevé. « Quand ces jours seront là, alors ils jeûneront. » Jésus leur dit aussi cette parabole « Personne ne déchire un morceau d'un vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement. Sinon, le vêtement neuf est déchiré et la pièce d'étoffe neuve ne s'accorde pas avec le vieux. Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres. Il se répand et les outres sont perdus. Mais non, il faut verser le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne ne veut du vin nouveau après en avoir bu du vieux. On dit en effet, le vieux est meilleur. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples cueillaient des épis de blé, les frottaient dans leurs mains et en mangeaient les grains. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat ? » Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour où lui-même et ses gens avaient faim ? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains offerts à Dieu, en mangea et en donna à ses gens, bien que notre loi ne permette qu'aux seuls prêtres d'en manger. » Jésus leur dit encore « Le fils de l'homme est maître du sabbat. » Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans une synagogue et se mit à enseigner. Un homme s'y trouvait. Il avait la main droite paralysée. Les maîtres de la loi et les pharisiens observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait guérir quelqu'un le jour du sabbat, car il voulait avoir une raison de l'accuser. Mais Jésus connaissait leur pensée. Il dit alors à l'homme qui avait la main paralysée « Lève-toi et tiens-toi là devant tout le monde. » L'homme se leva et se tint là. Puis Jésus leur dit « Je vous le demande, que permet notre loi ? De faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal ? De sauver la vie d'un homme ou de la détruire ? » Il les regarda tous et dit ensuite à l'homme « Avance ta main. » Il le fit et sa main redevint saine. Mais les autres furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient faire à Jésus. En ce temps-là, Jésus monta sur une colline pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit douze qu'il nomma apôtre. Simon, auquel il donna aussi le nom de Pierre, et son frère André, Jacques et Jean, Philippe et Barthélémy. Mathieu et Thomas. Jacques, le fils d'Alphée et Simon, appelé le nationaliste. Judas, le fils de Jacques et Judas Iscariot, celui qui devint un traître. Jésus descendit de la colline avec eux et s'arrêta en un endroit plat où se trouvait un grand nombre de ses disciples. Il y avait aussi là une foule immense de gens de toute la Judée, de Jérusalem et des villes de la côte, Tyre et Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits mauvais étaient aussi guéris. Tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Jésus regarda alors ses disciples et dit « Heureux vous qui êtes pauvres car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux vous qui pleurez maintenant car vous rirez. Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous à cause du fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi en effet que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches car vous avez déjà eu votre bonheur. Malheur à vous qui avez tout en abondance maintenant car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez aimez vos ennemis faites du bien à ceux qui vous haïssent bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent si quelqu'un te frappe sur une joue présente lui aussi l'autre si quelqu'un te prend ton manteau laisse le prendre aussi ta chemise donne à tout homme qui te demande quelque chose et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient ne le lui réclame pas faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous si vous aimez seulement ceux qui vous aiment pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière même les pêcheurs aiment ceux qui les aiment et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière même les pêcheurs en font autant et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière des pêcheurs aussi prêtent à des pêcheurs pour qu'ils leur rendent la même somme au contraire aimez vos ennemis faites leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du dieu très haut car il est bon pour les ingrats et les méchants soyez plein de bonté comme votre père est plein de bonté ne jugez pas les autres et dieu ne vous jugera pas ne condamnez pas les autres et dieu ne vous condamnera pas pardonnez aux autres et dieu vous pardonnera donnez aux autres et dieu vous donnera on versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure bien serrée et secouée débordante dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure que vous employez pour les autres Jésus leur dit encore une parabole un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle n'est-ce pas sinon ils tomberont tous les deux dans un trou aucun élève n'est plus grand que son maître mais tout élève complètement instruit sera comme son maître pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'oeil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton oeil comment peux-tu dire à ton frère mon frère laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton oeil toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien hypocrite enlève d'abord la poutre de ton oeil et alors tu seras assez clair pour enlever la paille de l'oeil de ton frère un bon arbre ne produit pas du mauvais fruit et un mauvais arbre ne produit pas du bon fruit chaque arbre se reconnaît à son fruit on ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces l'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son coeur l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor car la bouche de l'homme exprime ce dont son coeur est plein pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi qui écoute mes paroles et les met en pratique il ressemble à un homme qui s'est mis à bâtir une maison il a creusé profondément la terre et a posé les fondations sur le roc quand l'inondation est venue les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison mais sans pouvoir les branler car la maison était bien bâtie mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique ressemble à un homme qui a bâti une maison directement sur le sol sans fondation quand les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison elle s'est aussitôt écroulée elle a été complètement détruite quand Jésus finit d'adresser toutes ces paroles au peuple il se rendit à Capernaum là un capitaine romain avait un serviteur qui lui était très cher ce serviteur était malade et près de mourir quand le capitaine entendit parler de Jésus il lui envoya quelques anciens des juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur ils arrivèrent auprès de Jésus et se mirent à le prier avec insistance en disant cet homme mérite que tu lui accordes ton aide il aime notre peuple et c'est lui qui a fait bâtir notre synagogue alors Jésus s'en alla avec eux il n'était pas loin de la maison quand le capitaine envoyait des amis pour lui dire maître ne te dérange pas je ne mérite pas que tu entres dans ma maison c'est pour cela que je ne me suis pas jugé digne d'aller en personne vers toi mais donne seulement un ordre et mon serviteur sera guéri je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres je dis à l'un va et il va je dis à un autre viens et il vient et je dis à mon serviteur fais ceci et il le fait quand Jésus entendit ces mots il admira le capitaine il se retourna et dit à la foule qui le suivait je vous les déclare je n'ai jamais trouvé une telle foi non pas même en Israël les envoyés retournèrent dans la maison du capitaine et y trouvèrent le serviteur en bonne santé Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn ses disciples et une grande foule l'accompagnaient au moment où il approchait de la porte de la ville on menait un mort au cimetière c'était le fils unique d'une femme qui était veuve un grand nombre d'habitants de la ville se trouvaient avec elle quand le seigneur la vit il fut rempli de pitié pour elle et lui dit ne pleure pas puis il s'avança et toucha le cercueil les porteurs s'arrêtèrent Jésus dit jeune homme je te l'ordonne lève-toi le mort se dressa et se mit à parler Jésus le rendit à sa mère tous furent saisis de crainte ils louaient Dieu en disant un grand prophète est apparu parmi nous et aussi Dieu est venu secourir son peuple et dans toute la Judée et ses environs on apprit ce que Jésus avait fait les disciples de Jean racontèrent tout cela à leur maître Jean appela deux d'entre eux et les envoya au seigneur pour lui demander es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir ou devons-nous en attendre un autre quand ils arrivèrent auprès de Jésus ils lui dirent Jean-Baptiste Jean-Baptiste nous a envoyé pour te demander es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir ou devons-nous en attendre un autre au même moment Jésus guérit beaucoup de personnes de leur maladie de leurs maux il les délivra d'esprits mauvais et rendit la vue à de nombreux aveugles puis il y a puis il répondit aux envoyés de Jean allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu les aveugles voient les boiteux marchent les lépreux sont guéris les sourds entendent les morts reviennent à la vie la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi quand les envoyés de Jean furent repartis Jésus se mit à parler de Jean aux foules en disant qu'est-ce que vous allez voir au désert un roseau agité par le vent non alors qu'est-ce que vous allez voir un homme vêtu d'habits magnifiques mais ceux qui portent de riches habits et vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois qu'êtes-vous donc allez voir un prophète oui vous dis-je et même bien plus qu'un prophète car Jean est celui dont l'écriture déclare je vais envoyer mon messager devant toi dit Dieu pour t'ouvrir le chemin je vous le déclare ajoute à Jésus il n'est jamais né personne de plus grand que Jean pourtant celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui tout le peuple et les collecteurs d'impôts l'écoutaient ils avaient reconnu que Dieu est juste et s'était fait baptiser par Jean mais les pharisiens et les maîtres de la loi avaient rejeté ce que Dieu voulait pour eux et avaient refusé de se faire baptiser par Jean Jésus dit encore à qui puis-je comparer les hommes d'aujourd'hui à qui ressemble-t-il il ressemble à des enfants assis sur la place publique dont les uns crient aux autres nous vous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé nous avons chanté les chants de deuil et vous n'avez pas pleuré car Jean-Baptiste est venu il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin et vous dites il est possédé d'un esprit mauvais le fils de l'homme est venu il mange il boit et vous dites voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin qui est ami des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation mais la sagesse de Dieu est reconnue comme juste par tous ceux qui l'acceptent un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui Jésus se rendit chez cet homme et se mit à table il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière Jésus à ses pieds elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus puis elle les essuya avec ses cheveux les embrassa et répandit le parfum sur eux quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela il se dit en lui même si cet homme était vraiment un prophète il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est une femme de mauvaise réputation Jésus prit alors la parole et dit aux pharisiens Simon j'ai quelque chose à te dire Simon répondit parle maître et Jésus dit deux hommes devaient de l'argent à un prêteur l'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50 comme ni l'un ni l'autre ne pouvait le payer il leur supprima leur dette à tous deux lequel des deux l'aimera le plus Simon lui répondit je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme Jésus lui dit tu as raison puis il se tourna vers la femme et dit à Simon tu vois cette femme je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux tu ne m'as pas reçu en m'embrassant mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête mais elle a répandu du parfum sur mes pieds c'est pourquoi je te le déclare le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour Jésus dit alors à la femme tes péchés sont pardonnés ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés mais Jésus dit à la femme ta foi ta sauvée va en paix ensuite Jésus alla dans les villes et les villages où il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéries de maladies, Marie, appelée Marie de Magdala, dont sept esprits mauvais avaient été chassés, Jeanne, femme de Chouza, un administrateur d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples. De chaque ville, des gens venaient à Jésus. Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. Un homme sortit pour semer du grain. Tandis qu'il répandait la semence dans son champ, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi des plantes épineuses qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et produisirent des épis, chacun porté 100 grains. Et Jésus ajouta, « Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. » Les disciples de Jésus lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur répondit, « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume de Dieu. Mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de parabole afin qu'ils puissent regarder mais sans voir, ils puissent entendre mais sans comprendre. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains hommes sont semblables au bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres ressemblent à un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant. Et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence, qui tombe parmi les plantes épineuses, représente ceux qui entendent, mais ils se laissent étouffer en chemin par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. Et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence, qui tombe dans la bonne terre, représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeure fidèle et porte ainsi des fruits. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un seau ou pour la mettre sous un lit. Au contraire, on la place sur le porte-lampes afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tout ce qui est caché sera rendu visible et tout ce qui est secret sera connu et mis en pleine lumière. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car celui qui a quelque chose recevra davantage, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il pense avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On l'annonça à Jésus en ces mots, ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te voir. Mais Jésus dit à tous, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus, le réveillèrent et lui dirent, maître, maître, nous allons mourir. Jésus se réveilla et parla sévèrement au vent et aux grandes vagues. qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples, Où est votre foi? Mais ils avaient peur, étaient remplis d'étonnement et se disaient les uns aux autres, Qui est donc cet homme? Ils donnent des ordres même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. Ils abordèrent dans le territoire des Gérgéséniens, qui est de l'autre côté du lac, en face de la Galilée. Comme Jésus descendait à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Cet homme était tourmenté par des esprits mauvais. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais vivait parmi les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit une voix forte, Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me punis pas. Il dit cela parce que Jésus ordonnait à l'esprit mauvais de sortir de lui. Cet esprit s'était emparé de lui bien des fois. On attachait alors les mains et les pieds de l'homme avec des chaînes pour le garder, mais il rompait ses liens et l'esprit l'entraînait vers les lieux déserts. Jésus lui demanda, Quel est ton nom? Mon nom est Multitude, répondit-il. En effet, de nombreux esprits mauvais étaient entrés en lui et ces esprits priaient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchaient sa nourriture sur la colline. Les esprits prièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il leur perdut. Alors les esprits mauvais sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau se précipita du haut de la pente dans le lac et s'y noya. Quand les hommes qui gardaient les porcs virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme que les esprits mauvais avaient quitté. Il était assis au pied de Jésus, il portait des vêtements et était dans son bon sens. Et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent comment l'homme aux esprits mauvais avait été guéri. Alors toute la population de ce territoire demanda à Jésus de s'en aller de chez eux car ils avaient très peur. Jésus monta dans la barque pour partir. L'homme que les esprits mauvais avaient quitté priait Jésus de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. L'homme s'en alla donc et annonça dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Au moment où Jésus revint de l'autre côté du lac, la foule l'accueillit car tous l'attendaient. Un homme appelé Jairus arriva alors. Il était chef de la synagogue locale. Il se jeta aux pieds de Jésus et le pria de venir chez lui parce qu'il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans qui était en train de mourir. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda « Qui m'a touché ? » Tous niaient l'avoir fait et Pierre dit « Maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés » mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touché car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme vit qu'elle avait été découverte. Elle vint alors toute tremblante se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a guéri. Va en paix. » Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint de la maison du chef Jairus et dit à celui-ci « Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. » Mais Jésus l'entendit et dit à Jairus « N'aie pas peur. Crois seulement et elle guérira. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient à cause de l'enfant. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui car ils savaient qu'elle était morte. Mais Jésus la saisit par la main et dit d'une voix forte « Enfant, lève-toi. » Elle revint à la vie et se leva aussitôt. Jésus leur ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent remplis d'étonnement, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Jésus réunit les douze disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Puis il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit « Ne prenez rien avec vous pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent et n'ayez pas deux chemises chacun. Partout où l'on vous accueillera, restez dans la même maison jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Partout où les gens refuseront de vous accueillir, quittez leur ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. Les disciples partirent, ils passaient dans tous les villages, annonçaient la bonne nouvelle et guérissaient partout les malades. Cependant, Hérode, le gouverneur, entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait qu'en penser car certaines personnes disaient « Jean-Baptiste est revenu de la mort à la vie. » D'autres disaient « C'est Élie qui nous est apparu. » D'autres encore disaient « L'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie. » Mais Hérode déclara « J'ai fait couper la tête à Jean qui est donc cet homme dont j'entends dire toutes ces choses. » Et ils cherchaient à voir Jésus. Les apôtres revinrent et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les emmena et se retira avec eux seuls près d'une localité appelée Bethsaida. Mais les foules l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, leur parla du royaume de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. Jésus les accueillit, comme le jour commençait à baisser les douze disciples s'approchèrent de Jésus et lui dire « Renvoie la foule afin qu'ils aillent dans les villages et les fermes des environs pour y trouver de la nourriture et un logement car nous sommes ici dans un endroit isolé. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons. Voudrais-tu peut-être que nous allions acheter de la nourriture pour tout ce monde ? » Il y avait là en effet environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de cinquante environ. » Les disciples obéirent et les firent tous asseoir. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu pour ses aliments. Il les partagea et les donna aux disciples pour qu'il les distribuait à la foule. « C'est un choc de la foule. » « C'est un choc de la foule. » « Tous mangèrent et eurent assez de nourriture. » On emporta douze corbeilles pleines des morceaux qu'ils eurent en trop. « C'est un choc de la foule. » Un jour que Jésus priait seul, ses disciples le rejoignirent. Il leur demanda « Que disent les foules à mon sujet ? » Ils répondirent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que l'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie. » « Qu'est-ce que vous ? » leur demanda Jésus. « Qui dites-vous que je suis ? » Pierre répondit « Tu es le Messie de Dieu. » Jésus leur ordonna sévèrement de n'en parler à personne et il ajouta « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront. Il sera mis à mort et le troisième jour il reviendra à la vie. » Puis il dit à tous « Si quelqu'un veut venir avec moi qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même ou va à sa ruine ? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans la gloire du Père et des saints anges. Je vous le déclare, c'est la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Environ une semaine après qu'il eut parlé ainsi, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là deux hommes qui s'entretenaient avec Jésus. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient au milieu d'une gloire céleste. Ils parlaient avec Jésus de la façon dont il allait accomplir sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses compagnons s'étaient profondément endormis. Mais ils se réveillèrent et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ses hommes quittaient Jésus, Pierre lui dit « Maître, c'est bien que nous soyons ici. Nous allons dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait ainsi, un nuage apparu et les couvrit de son ombre. Les disciples eurent peur en voyant ce nuage les recouvrir. Du nuage, une voix se fit entendre « Celui-ci est mon fils que j'ai choisi. Écoutez-le. Après que la voix eut parlé, on ne vit plus que Jésus seul. » Les disciples gardèrent le silence et en ce temps-là ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Le jour suivant, ils descendirent de la montagne et une grande foule vint à la rencontre de Jésus. De la foule, un homme se mit à crier « Maître, je t'en prie, jette un regard sur mon fils, mon fils unique. » Un esprit le saisit, le fait crier tout à coup, le secoue avec violence et le fait écumer de la bouche. Il le maltraite et ne le quitte que difficilement. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. Jésus écria « Ô vous, Jean mauvais et sans foi, combien de temps devrais-je rester avec vous ? Combien de temps encore devrais-je vous supporter ? Amène ton fils ici. » Comme l'enfant approchait, l'esprit le jeta à terre et le secoua rudement. Mais Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tout s'était rempli d'étonnement. devant la grandeur de la puissance de Dieu. Comme chacun s'étonnait encore de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples « Retenez bien ce que je vous affirme maintenant. Le fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole. Son sens leur avait été caché afin qu'ils ne puissent pas le comprendre. et ils avaient peur d'interroger Jésus à ce sujet. Les disciples se mirent à discuter pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus se rendit compte de ce qu'il pensait. Il prit alors un enfant, le plaça auprès de lui et leur dit et leur dit « Celui qui reçoit cet enfant à cause de moi me reçoit moi-même et celui qui me reçoit reçoit aussi celui qui m'a envoyé car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est lui qui est le plus grand. » Jean prit la parole. « Maître, dit-il, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en ton nom et nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il n'appartient pas à notre groupe. Mais Jésus lui répondit « Ne l'en empêchez pas car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Lorsqu'approchèrent les jours où Jésus devait être enlevé au ciel, il décida fermement de se rendre à Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui et après être partis, ceux-ci entrèrent dans un village de Samarie pour lui préparer tout le nécessaire. Mais les habitants ne voulurent pas le recevoir parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Quand les disciples Jacques et Jean virent cela, ils dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les exterminer ? » Jésus se tourna vers eux et leur fit des reproches. Et ils allèrent dans un autre village. Ils étaient en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher pour se reposer. » Il dit à un autre homme « Suis-moi. » Mais l'homme dit « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre homme encore dit « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara « Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière est inutilisable pour le royaume de Dieu. » Après cela, le Seigneur choisit 72 autres hommes et les envoyait deux par deux devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur dit « Il y a une grande moisson mais peu d'ouvriers pour la rentrer. » Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour rentrer sa moisson en route. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse ni sacs ni chaussures. Ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord paix à cette maison. Si un homme de paix habite là, votre salut de paix reposera sur lui. Sinon, retirez votre salut de paix. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce que l'on vous y donnera car l'ouvrier a droit à son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais quand vous entrerez dans une ville et que l'on ne vous recevra pas, sortez dans les rues et dites nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Pourtant, sachez bien ceci, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous le déclare au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Sodome que pour cette ville-là. Malheur à toi, Corazine, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyre et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient assis, auraient revêtu des étoffes grossières et se seraient couverts de cendres pour montrer qu'ils voulaient changer de comportement. C'est pourquoi au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Tyre et Sidon que pour vous. Et toi, Kapernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel ? Tu seras abaissé jusqu'au monde des morts. Il dit encore à ses disciples « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur répondit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et déclara « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, il en est ainsi parce qu'il t'a plu de le vouloir. Mon Père m'a remis toute chose. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Puis Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit à eux seuls « Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez car je vous le déclare beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez mais ne l'ont pas vu et entendre ce que vous entendez mais ne l'ont pas vu. » Je ne l'ai pas entendre. Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus et lui demanda « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Où est-il écrit dans notre loi ? Comment la comprends-tu quand tu la lis ? » L'homme répondit « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force et de tout ton esprit et aussi tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors « Tu as bien répondu fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait se donner raison. Il demanda donc à Jésus « Qui est mon prochain ? » Jésus répondit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent. Lui arrachèrent ses vêtements pour le voler, le bâtirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. » Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit, s'avança, vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit, prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. Jésus ajouta, lequel de ces trois te semblent avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands. Le maître de la loi répondit, celui qui a été bon pour lui. Jésus lui dit alors, va et fais de même. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une soeur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée aux nombreux travaux du ménage. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour accomplir tout le travail ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qu'il ne lui sera pas enlevé. » Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur déclara, « Quand vous priez, dites, « Père, que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour la nourriture nécessaire. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du mal et ne nous expose pas à la tentation. » Jésus leur dit encore, « Supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi trois pains. Un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison, « Oh, laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Eh bien, je vous l'affirme, il ne se lèvera peut-être pas pour les lui donner seulement parce qu'il est son ami, mais il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que, sans se gêner, son ami continue à demander. Et moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il à son fils un serpent alors qu'il lui demande un poisson ? Ou bien, lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un oeuf ? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jésus était en train de chasser un esprit mauvais qui rendait un homme muet. Quand l'esprit mauvais sortit, le muet se mit à parler et les foules furent remplies d'étonnement. Mais quelques-uns dirent, c'est Belzébule, le chef des esprits mauvais qui lui donne le pouvoir de chasser ses esprits. D'autres voulaient lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de montrer par un miracle que son pouvoir venait de Dieu. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors, tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si donc Satan est en lutte contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il continuer à exister ? Vous dites en effet que je chasse les esprits mauvais parce que Belzébule m'en a donné le pouvoir. Si je les chasse de cette façon qui donne à vos partisans le pouvoir de les chasser, vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. En réalité, c'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tous ses biens sont en sûreté. Mais si un homme plus fort que lui arrive et s'en rend vainqueur, il lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des endroits desséchés en cherchant un lieu où se reposer. S'il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans ma maison que j'ai quitté ». Il y retourne et trouve la maison balayée, bien arrangée. Alors, il s'en va prendre cet autre esprit encore plus mauvais que lui. Ils reviennent ensemble et s'installe là. Finalement, l'état de cet homme est donc pire qu'au début. Jésus venait de parler ainsi quand une femme s'adressa à lui du milieu de la foule. « Heureuse est la femme qui t'a porté en elle et qui t'a allaité. » Mais Jésus répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent. » Tandis que les foules s'amassaient autour de Jésus, il se mit à dire « Les gens d'aujourd'hui sont mauvais, ils demandent un miracle, mais aucun miracle ne leur sera accordé si ce n'est celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, ainsi le fils de l'homme sera un signe pour les gens d'aujourd'hui. Au jour du jugement, la reine du sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et les accusera car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et les accuseront car les Ninivites ont changé de comportement quand ils ont entendu prêcher Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la cacher ou la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampes afin que ceux qui entrent voient la lumière. tes yeux sont comme la lampe de ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont mauvais, alors ton corps est dans l'obscurité. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc tout ton corps est éclairé sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière comme lorsque la lampe t'illumine de sa brillante clarté. Quand Jésus finit de parler, un pharisien l'invita à prendre un repas chez lui. Jésus entra et se mit à table. Le pharisien s'étonna lorsqu'il remarqua que Jésus ne s'était pas lavé avant le repas. Le Seigneur lui dit alors, voilà comme vous êtes, vous les pharisiens. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein du désir de voler et plein de méchanceté. Insensé que vous êtes. Dieu qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur? Donnez donc plutôt aux pauvres ce qui est dans vos coupes et vos plats et tout sera pur pour vous. Malheur à vous, pharisiens. Vous donnez à Dieu la dixième partie de plantes comme la menthe et la rue, ainsi que de toutes sortes de légumes, mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens. Vous aimez les sièges les plus en vue dans les synagogues et vous aimez à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. Malheur à vous. Vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des maîtres de la loi lui dit, Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes nous aussi. Jésus répondit, Malheur à vous, Maître de la loi. Vous mettez sur le dos des gens des fardeaux difficiles à porter et vous ne les aidez pas, même du bout d'un seul doigt, à porter ces fardeaux. Malheur à vous. Vous construisez de beaux tombeaux pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez ainsi que vous approuvez les actes de vos ancêtres car ils ont tué les prophètes et vous, vous construisez leurs tombeaux. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a déclaré, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront certains d'entre eux et en persécuteront d'autres. Par conséquent, les gens d'aujourd'hui seront punis pour le meurtre de tous les prophètes qui ont été tués depuis la création du monde. Depuis le meurtre d'Abel jusqu'au meurtre de Zacharie qui fut tué entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous l'affirme, les gens d'aujourd'hui seront punis pour tous ces meurtres. Malheur à vous, Maître de la loi. Vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le désirent. Quand Jésus quittait cet endroit, les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à lui manifester une violente fureur et à lui poser des questions sur toutes sortes de sujets. Il lui tendait des pièges pour essayer de le surprendre en train de dire quelque chose de faux. Pendant ce temps, les gens s'étaient assemblés par milliers au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Jésus s'adressa d'abord à ses disciples. Gardez-vous, leur dit-il, du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour et ce que vous aurez murmuré à l'oreille d'autrui dans une chambre fermée sera crié du haut des toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez Dieu qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas cinq moineaux pour deux sous. Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul et même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis. Si quelqu'un déclare publiquement m'appartenir, le Fils de l'homme aussi déclarera devant les anges de Dieu qu'il lui appartient. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, le Fils de l'homme aussi affirmera devant les anges de Dieu qu'il ne le connaît pas. Tout homme qui dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais celui qui aura insulté le Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. Quand on vous conduira pour être jugé dans les synagogues ou devant les dirigeants ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous aurez à dire. Car le Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-là ce que vous devez exprimer. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre Père nous a laissés. Jésus lui répondit, mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens? Puis il dit à tous, faites attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vraie vie d'un homme ne dépend pas de ses biens même s'il est très riche. Il leur raconta alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se disait en lui-même, que vais-je faire? Je n'ai pas de place pour garder toutes ces récoltes. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construireai plus grand, j'y amasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Je me dirai ensuite à moi-même, mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années, propose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme insensé, cette nuit même tu cesseras de vivre et alors, pour qui sera tout ce que tu as gardé pour toi? Jésus ajouta, ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu.